Bonjour à tous et joyeux Saint-Valentin à tous ! Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas un jour spécifique pour se dire qu'on s'aime et pour s'envoyer de l'amour Mais voilà, en ce jour particulier, je voulais tout particulièrement marquer le coup Et pour l'occasion aussi, je voulais vous parler des origines de la Saint-Valentin Alors j'ai trouvé deux versions Une version mignonne, mais dans le sens romantico-sacrificiel Et une version beaucoup plus badass, que je voulais vous faire partager aussi Alors, le jour de l'un Saint-Valentin, le 14 février, ça on est tous d'accord là-dessus Est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux Les couples vont en profiter pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour Et des roses rouges pour le signe de la passion Donc, on va commencer par la version mignonne L'origine, en fait, de cette fête est attestée au XIVe siècle en Grande-Bretagne Qui est encore catholique à cette époque Et le 14 février, en fait, a été choisi Puisqu'ils se sont rendu compte que les oiseaux, à cette période, s'accouplaient Ils se sont dit, on va associer ça, en fait, au couple amoureux Alors, Saint-Valentin Saint-Valentin, ça vient de Valentin de Terny Alors, qui c'est ? Valentin de Terny, en fait, est plus connu sous le nom de Saint-Valentin A été un moine qui a refusé de se soumettre à l'empereur Claude II, le gothique Claude II, le gothique, il a voulu interdire les mariages à cette époque Pour éviter que les hommes, eh bien, finalement, soient tentés de rester auprès de leur fiancée ou de leur épouse Au lieu de partir à la guerre Donc, évidemment, cet empereur a vu son propre intérêt et l'intérêt, entre guillemets, du pays En sacrifiant, finalement, le bien-être des hommes qui sont sous son règne Ce moine, Saint-Valentin, on va continuer à l'appeler comme ça Ce moine a refusé cette idée et il a continué, malgré tout, à marier des couples Malheureusement, en défiant l'autorité de l'empereur, il a été emprisonné Vous vous doutez bien que ce n'est pas passé inaperçu Et c'est à ce moment-là qu'il aurait rencontré la fille de son jolier, Julia, qui est une jeune fille aveugle Et cette jeune fille aveugle, elle va demander à Valentin de lui décrire le monde De lui décrire le monde tel qu'il le voit Donc, il y a beaucoup d'échanges qui se font, beaucoup de lettres Et finalement, ils vont finir par tomber amoureux Et c'est à ce moment-là qu'un miracle va se produire Julia, qui était aveugle, va retrouver la vue Donc, ce miracle va être partagé et relayé un petit peu partout dans le pays Si bien que l'empereur Claude II le gothique, qui je vous rappelle a voulu interdire les mariages à cette époque Et qui n'aimait pas les chrétiens au passage, va décider de condamner à mort Valentin Valentin devient donc un martyr Et il est considéré comme le Saint Valentin par le pape Gélas Ier Qui va décider de le mettre à l'honneur le 14 février en 494 Et c'est là, finalement, que serait née cette fête de l'amour Avec cet esprit un petit peu sacrifice Et complètement romantique Alors, cette version, elle a été un petit peu démontée par d'autres versions Et c'est là, justement, où je vais vous parler d'une version un petit peu plus badass De cette journée dite de l'amour Dans la religion romaine, le 14 février va correspondre au Lupercal Alors, les Lupercal, c'est quoi ? Ce sont des fêtes annuelles célébrées par les Lupercs du 13 au 15 février Près d'une grotte appelée le Lupercal Qui va être située au pied du mont Palatin Et en l'honneur de quoi ? En l'honneur de Phonus, le dieu de la forêt et des troupeaux Et donc, c'est avant tout une fête de purification Donc, les Lupercs, ce sont des prêtres Donc, des prêtres de Phonus Et qui vont sacrifier un bouc à cette occasion Pour célébrer leur dieu Donc, près de cette grotte Près de cette grotte également Où la Louvre aurait allaité Romus et Romulus Pour la petite légende Donc, des jeunes hommes sont vêtus d'un pagne en pot de bouc Et vont assister à la cérémonie Donc, le prêtre va sacrifier le bouc Et le prêtre sacrificateur va toucher le front des jeunes hommes Avec le couteau ensanglanté Le sang qui est ainsi répandu Va être essuyé sur un flocon de laine Trempé dans du lait À ce moment-là Les jeunes gens devaient rire aux éclats Ça faisait partie de la cérémonie Et devaient aller courir dans les rues de Rome Alors, ça ne s'arrête pas là Sinon, ça serait limite un peu trop romantique Ces hommes-là étaient armés de lanières en cuir Taillées donc dans la peau du bouc qui a été sacrifié Avec lesquelles ils vont fouetter les femmes Rencontrées dans la rue Ils vont les fouetter au niveau du ventre Alors, soi-disant, pour leur souhaiter Fertiliter et faciliter les accouchements Je vous laisse un petit peu imaginer La scène Et surtout ce que pouvaient vivre finalement ces femmes À cette époque En 494, donc le pape Gélas Ier On l'a vu tout à l'heure Celui qui a reconnu Saint-Valentin comme un martyr Eh bien, cette version s'accorde à dire qu'il a interdit cette fête païenne Qui a été toujours pratiquée de manière très festive Aussi bien par les chrétiens que par les non-chrétiens Mais sans sacrifice rituel Et au Moyen-Âge Donc ça c'est la version un petit peu Encore un chouille un peu plus badass Au Moyen-Âge, il y a eu des carnavals aussi Pour cette occasion Des carnavals amoureux Avec des grosses, grosses guillemets Qui vont prendre place tout le mois de février Donc le carnaval en fait, à cette époque A été décrit comme une inversion de l'ordre social Un rituel de célébration Un jour de fête où tout est possible Et c'est le tout est possible Qui va malheureusement dévier Un carnaval amoureux On pourrait imaginer quelque chose de très mignon De très romantique Et pas du tout Parce qu'en fait ces carnavals étaient Célébrés autour de l'ours Et l'ours en fait pour eux Avait une symbolique extrêmement sexuelle Et les hommes en fait se déguisaient en ours Attrapaient les femmes qui passaient Les entraînaient dans leur hantre Donc imaginaient des petites ruelles sombres Ou chez eux Ou dans des caves Des choses comme ça Et où se déroulaient des viols Il s'agissait de pratiques très violentes Et très sexistes Mais à l'époque c'était très répandu Et surtout impuni En fait, lors de ces carnavals Lors de cette Saint-Valentin On se sentait obligé en fait De faire des... Comment dire ? De faire des sacrifices amoureux De se sentir redevables Envers l'autre Et évidemment A cette époque Alors aujourd'hui beaucoup moins heureusement Mais les hommes avaient toujours cette incendie On était dans une société patriarcale Donc forcément Les hommes avaient le pouvoir Donc ils se sont dit Tiens toi tu es à moi On est le jour de la Saint-Valentin Le jour de l'amour Donc tu dois me faire tout ce que je désire Donc il a fallu quand même attendre le 15ème siècle Pour que la Saint-Valentin Prenne un tournoi un peu plus poétique Et verse dans l'amour un peu plus courtois Donc imaginez en fait Toute l'époque où ces carnavals ont eu lieu Valentin de Terny Donc on revient toujours à lui A été désigné par l'église catholique Comme un saint patron des amoureux Par le pape Alexandre VI Qui va lui donner le titre même De patron des amoureux en 1496 Ce qui ne va pas empêcher l'église De combattre la tradition du Valentinage Alors qu'est-ce que le Valentinage ? C'est quelque chose de pas très glorieux Encore une fois Mais ça va rejoindre un petit peu Ce qui se passait lors des carnavals d'amoureux En fait c'est au 14ème siècle Qu'on a pris l'habitude de former des couples Un petit peu au hasard en Angleterre La coutume du Valentinage en fait Est née dans l'aristocratie anglaise A la fin du Moyen-Âge Donc en fait une jeune fille A été associée à un jeune homme Et durant toute la journée Ils avaient l'un envers l'autre Des obligations Donc le Valentin et sa Valentine Devaient s'offrir en secret Des cadeaux Et se faire des galanteries Donc on reste encore dans cette optique D'obligation Vous entendez bien ce qui se cache Dans le mot galanterie Alors je l'espère Il y avait quand même des couples Qui étaient un petit peu plus courtois Mais à cette époque On désignait entre guillemets De force De personnes qui devaient Pendant toute la journée S'accorder des plaisirs Des cadeaux Et des choses comme ça Et la tradition de la Saint-Valentin Va être remise encore à l'honneur Va être remise encore devant En lumière Pendant la seconde guerre mondiale Et en fait c'est les soldats américains Qui vont vanter les mérites De la Saint-Valentin Qui vont acheter des fleurs Et des cadeaux Pour séduire les françaises Donc voilà C'était une version Un petit peu moins édulcorée Mais je tenais à vous la faire partager Quand même A la base C'était vraiment une fête De séduction Mais on va dire Toxique Une fête de sacrifice Une fête très ritualisée Mais quand même de purification On garde quand même cette optique là C'est à dire que En passant par le sacrifice Donc la mort Puis les éclats de rire Puis la fécondité Vous voyez bien un petit peu Les trois étapes C'est à dire le sacrifice La mort Le rire Finalement la renaissance Et la fertilité Et bien le fait que ça puisse continuer Qu'on entame un autre cycle Donc il y avait des fondements Très importants Mais effectivement Ce principe de sacrifice Etc Était Assez difficile A entendre Et puis Tous ces principes Finalement De viol Etc Et bien voilà On a Finalement la Saint Valentin A été bâtie Sur une obligation De se devoir quelque chose Alors heureusement Aujourd'hui On n'a plus d'obligation Même si finalement C'est devenu une fête commerciale Donc on se sent peut-être En couple obligé D'offrir quelque chose Ou de faire quelque chose Pour cette fête Alors personnellement J'ai cassé un peu les codes C'est à dire qu'avec mon conjoint On ne fête pas la Saint Valentin À proprement parler Alors pour le plaisir Moi je vais cuisiner un peu Mais je le fais très régulièrement J'attends pas une date précise Pour le faire Voilà C'est des moments de partage Qui sont finalement Beaucoup beaucoup plus importants Que de se sentir obligé D'acheter des fleurs Ou des chocolats Surtout que personnellement Et c'est très bien Que je préférais un bon bouquin Donc voilà Je ne sais pas comment vous Vous voyez la Saint Valentin Comment vous la vivez Si c'est finalement une fête Qui vous tient à coeur N'hésitez pas peut-être A mettre un commentaire Savoir comment vous Vous allez célébrer cette fête M'envoyer des photos Pourquoi pas avec grand plaisir Voilà J'espère que cette petite vidéo Or série vous aura plu Vous pouvez me retrouver mercredi Pour une nouvelle vidéo Je vous laisserai découvrir Le thème demain Et sur ce Je vous souhaite donc Une très belle Saint Valentin Malgré tout Tout ce qu'on s'est dit Tout le côté très glauque Et bien je vous souhaite Plein d'amour Comme je vous dis Il n'y a pas de date spécifique Pour le fêter Mais voilà C'est le jour Donc je le dis Mais je vous souhaite Plein d'amour Pour les 364 autres jours De l'année Et n'hésitez pas Il n'y a pas un seul jour Pour dire aux gens Qu'on les aime Donc N'hésitez pas Je pense que c'est très important Surtout en cette période Très compliqué De se le dire Et de se le montrer Surtout Voilà Je vous souhaite Une très très belle fin de journée Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada